Merci de votre fidélité mesdames, messieurs, bonjour, il est midi le journal. Celui devant opposer le docteur Alune Badarambaké à son épouse Adjaina Benjaye, les deux parties à nouveau convoquées le 14 novembre. Dakar 2025, la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, officiellement lancée ce matin par le chef de l'État. La culture a sous toutes ses facettes du 7 novembre au 7 décembre prochain. Les actualités internationales à la une, Donald Trump de retour à la Maison Blanche, lendemain de victoire. Les messages de félicitations fusent de partout. Le président chinois appelle à une entente entre la Chine et les Etats-Unis. Et puis en sport, la liste de Pape Kiao en vue des matchs de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Deux cadres de retour et deux nouvelles têtes également dans la tanière. La presse du jour, entre autres sujets, les premières arrestations dans le dossier du product. Nous le verrons avec Georges Détiediop. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Kader. L'eau, Abdoul Khadr, rue 3, angle 8 de la Médina. Un mort dans l'effondrement du balcon d'un immeuble. Un poteau électrique a été affecté, ce qui a causé d'ailleurs une coupure de courant dans tout le quartier. Ce qui repose sur la table la question de la vétusté de certains bâtiments de la Médina. Reportage Ndeï Ndoube Diop. Une famille triste, sous le choc. Des débris du balcon de l'immeuble qui s'est affaissé, tel est le décor sur les lieux du drame. Le quartier est bondé de monde. Ce jeune homme du nom de Silla est colocataire de la victime. Il témoigne. C'est Dieu qui fait tout. Le côté des déserts du maté, le balcon, il a fait un choc ici à Rue-Francloïde. Même moi aussi, j'étais endormi. Mais j'ai venu, mais tout le temps, on pense que c'est Dieu qui fait tout. C'est destin. Voilà, on est là. Il était sur le balcon pour se reposer. Pour reposer, voilà. Il était au balcon pour reposer. Sinon, il y a l'autre, le genre, il était en chambre. C'est un appartement, trois chambres, salon. Le balcon, le salon, il est venu pour prendre l'air et quelques temps. Dieu, il est venu. C'est difficile, c'est difficile. On pense que je ne suis plus que sur le coup. Tale Sey, âgé de 50 ans, est un ami du défunt. Vous savez, le vieux était un homme pieux, un homme exceptionnel. Il apprenait toujours le Coran. Il tenait tout le temps le Coran de ses mains et vendait son café. Je ne connaissais que le travail. Oui, il était en vendeur de café à la rue en Anglais 6. Il était vraiment un homme plein de valeurs. En Anglais 6, il a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Il a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. afin d'éviter d'autres drames de ce genre. Le maire de la Médina, Bambafal et les autorités administratives sont actuellement sur place. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Prolongation de 45 jours de la suspension de toutes les opérations de construction dans différentes zones du pays. Le secteur du BTP est sérieusement affecté. Les acteurs craignent même la fuite des investisseurs. Et c'est pourquoi ils demandent des mesures d'accompagnement. Omandir, chef d'entreprise, au téléphone avec Salim Atahou. Comme je l'ai dit, je réponds en qualité de chef d'entreprise et non en qualité de président du syndicat des professionnels du BTP. Il y a un impact à plusieurs visages. Le premier impact, c'est sur le plan commercial et financier. C'est une perte sèche pour plusieurs entrepreneurs, ainsi que pour leurs clients aussi. Car ils sont obligés de renoncer à des revenus qui étaient budgétisés et qui vont faire cruellement défaut au moment du bilan en fin d'année. Il y a un impact humain, car comme vous le savez, ce sont des chantiers. Et qui dit chantier, dit ressources humaines intenses. Nous avons donc une situation où plusieurs employés du BTP sont au chômage technique, avec toutes les conséquences sociales que cela peut avoir. Cela a également un impact sur le plan social et doit être aussi un frein au niveau de l'investissement, notamment des investissements étrangers. Plusieurs de ces zones concernées sont des opérateurs sénégalais investissent, mais également des opérateurs étrangers. Et cela n'est pas bon pour la réputation de notre pays. Voilà, ce sont à mon avis les quelques impacts que de ma position de chef d'entreprise, je peux vous partager en espérant évidemment qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour atténuer ces impacts. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le procès d'Amet Ndouï, chroniqueur de la Saint-TV d'Abdoulaye Sou, le policier impliqué dans cette affaire a été renvoyé. Les prévenus doivent comparaître le 12 novembre prochain. Le tribunal des flagrants délits a rejeté l'exception de nullité formulée par la défense du chroniqueur. Amet Ndouï, justement, placé sous mandat de dépôt depuis le 29 octobre dernier, il est poursuivi pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux. L'agent de police, lui, est poursuivi pour faux et usage de faux et complicité. Autre procès renvoyé, celui devant opposer le docteur Alune Badara Mbake et son épouse Dyeinaba Ndyaï. Procès donc qui devait se tenir devant le tribunal de grande instance de Matam. Une décision donc sur demande de l'avocat qui continue d'exiger la comparution de Dyeinaba Ndyaï, qui, je le rappelle, est détenue à la maison, à la prison pour femmes de Liberté 6. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ancienne vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokyakar, Adjim Bergan Kanouté, elle a décidé de soutenir la liste de PASTEF aux prochaines élections législatives. Une décision motivée notamment par la position de la secrétaire générale de l'Union pour le développement du Sénégal authentique. Suivons là-dessus les explications du président des Sages de ce parti, Abdoulaye Diop, au téléphone avec Eladjunio Goudien. Nous soutenons le père, le tuteur, qui est Allah Kan, le président des Sages de PASTEF, qui est en quatrième position sur la liste des législatives de PASTEF. Donc c'est ce qui a motivé que Adjim et notre coalition soutiennent particulièrement pour Allah Kan de PASTEF. C'est ça notre motivation, mais elle est en 29e position par rapport à son genre, par rapport à ce qu'elle a toujours fait, 29e position de ce fait. Donc on a préféré soutenir la liste de PASTEF pour Allah Kan. Donc vous pensez que Adjim Bergan Kanouté méritait d'être investi à une meilleure position ? Absolument. Parce que si vous avez remarqué, dans toutes les batailles, elle était devant. Même quand il y avait le couvre-feu, c'est elle qui était au charbon, c'est elle qui faisait les plateaux. Donc c'est ça. Adjim Bergan Kanouté justement était investi non pas à la 29e, mais plutôt à la 24e position sur la liste de la coalition Takou Walou Sénégal. La problématique de la couverture médiatique justement de la campagne électorale, la coalition Sénégal-Caissé annonce une fois à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant subvention de la presse privée en période de campagne. Selon la coalition, les médias privés doivent être soutenus au même titre que les médias d'État. Et cela va contribuer à mettre tous les candidats sur un même pied. Aminata Dienfahi, responsable de la République des Valeurs, ici à Dakar, membre de la coalition Sénégal-Caissé. Elle est à l'invité des RFM Matins ce jeudi. Une fois à l'Assemblée, même si nous ne sommes pas majoritaires, nous allons faire la proposition de loi sur la subvention des médias privés. Parce que nous avons constaté que le traitement de l'information pendant la campagne n'est pas équilibré. Certaines parties qui ont des moyens payent les médias pour une couverture. Et on parle tout le temps de ces parties politiques au détriment des autres qui n'ont pas les moyens. Et ça crée un déséquilibre au niveau du traitement et des coalitions et de l'information politique. Vous avez remarqué que cette polarisation est là. Il y a certains médias qui parlent uniquement de certaines coalitions. Les autres sont vraiment dans leur sécurité. On ne parle pas d'eux. Donc personne ne sait qu'il y a d'autres coalitions que peut-être cinq coalitions. Donc ça c'est un déséquilibre, c'est une aberration. Il faudrait qu'on corrige. Donc on proposera une loi sur la subvention des médias privés. Surtout pendant la campagne électorale. Parce que c'est des activités d'intérêt public. Donc il faudrait que la façon dont l'ARS traite les parties. Que les autres médias aussi puissent faire de même. Pour qu'on ait un traitement équitable pour tous les parties politiques. Il faut qu'on corrige. Parce que pendant la campagne électorale, c'est des activités d'utilité publiques pour tous les médias. Donc il faudrait qu'il y ait un traitement équitable. La subvention que l'ARS reçoit, qu'on puisse aussi appuyer les médias privés pour qu'ils fassent le même travail. Sinon, la polarisation est là. Et tout le monde le sait, tout le monde le sent. Et il ne parle que des parties qui viennent payer. Donc puisque les élections doivent être gérées par l'État, l'État doit contribuer au niveau de tous les médias pour que le traitement soit équitable pour tous les parties politiques. Midi 10 minutes, la suite du journal Dakar 2025, la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, officiellement lancée ce matin. Avec nous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour, Barthélé Mingom, bonjour à tous. Voilà, depuis ce matin, vous suivez le lancement officiel du Dakar 2025. Lancement en présence du chef de l'État, le président Basir Ouidiomaïfaï. Effectivement, Barthélé Mingom, le président de la République, Basir Ouidiomaïfaï, qui a déclaré ouverte cette 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Dans son discours tout à l'heure, il a rendu hommage à tous ces créateurs qui font de Dakar le Dakar culturel. Il a rendu hommage donc à ceux qui nous ont quittés, comme Joachim Ouusmane Soh, mais ceux qui sont encore là, comme Anta Germaine Gaye, qui continuent donc de faire de Dakar une ville culturelle, une capitale mondiale de la culture. Le président Djomaïfaï qui a également dit qu'il sera très attentif dans la mise en œuvre de la politique culturelle ici au Sénégal et que donc il va accorder un intérêt particulier à l'économie de la culture, notamment dans le secteur numérique, et faire en sorte que la culture soit décentralisée le plus possible. C'était donc une très belle cérémonie d'ouverture qui vient de s'achever à Barthélémingdom, une cérémonie colorée, melting pot, d'une grande diversité culturelle, parce qu'on a beaucoup voyagé ce matin. Nous sommes allés à San Vicente, au Cap Vert, avec le groupe Cizal, aux États-Unis avec l'artiste Prince Boat, avant de revenir au Sénégal avec un magnifique spectacle d'ouverture, mis en scène par Madhia Ouandiaï. Plusieurs expressions artistiques de la musique, la danse, le conte, le théâtre, mais aussi les arts numériques. C'était un spectacle, disons, éponyme à cette 15e édition de la Biennale qui se tient sous le thème de l'éveil, The Wake en anglais, Hallowee en Wall-Op. Comment imaginer l'avenir et faire face aux transformations ? C'est l'interrogation de la directrice artistique du Dakar 2024, Salima Thadjou. Et puis, pour terminer, retenez que six prix ont été attribués ce matin parmi les 58 artistes de l'exposition internationale. Et le grand prix du chef de l'État, le prix Léopold Sedar-Sendor, revient cette année à la martiniquaise Agnès Bertin-Barthélemy. Merci, Anna Rocha, la Biennale de l'art africain contemporain. Vous le savez, tu l'avais dit, Anna Rocha. Un rendez-vous culturel mondial des artistes du continent et des collectionneurs mondiaux sont actuellement à Dakar. Au programme, Anna Rocha l'a annoncé tout à l'heure des expositions d'artistes de renommée. Cette année, les États-Unis et le Cap-Vert sont les deux pays invités d'honneur. Fama John revient avec nous sur cette participation américaine et capverdienne. La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, MOLIFI, représente les États-Unis à cet important rendez-vous culturel. Le département d'État annonce dans son agenda des rencontres entre des responsables américains et des représentants du gouvernement sénégalais ou encore des acteurs du secteur privé. Dans le cadre de cette participation, un pavillon américain va donc être dressé au museau des civilisations noires. Les œuvres d'artistes du pays y seront exposées afin de mettre en lumière la créativité, l'innovation et la diversité de la scène artistique américaine. Précision, ce sont des expositions multimédia, donc des projections en son et lumière. Des danseurs, des musiciens et des cinéastes américains seront également à Dakar pour dialoguer avec le public et renforcer les liens culturels qui sont au cœur du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal. Autre pays invité d'honneur de cette 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le Cap-Vert. Pour les autorités cap-vardiennes, le Dakar t'est une belle opportunité de promouvoir leur culture, leur art et leurs artistes. Le secteur des arts visuels au Cap-Vert est un secteur en pleine croissance et constitue l'une des priorités des politiques culturelles du gouvernement à travers son encouragement dans les espaces de financement, de formation, de création et de diffusion. Dans le pays, il y a eu un fort investissement dans ce secteur, le Centre national d'art, d'artisanat et de design étant le projet le plus visible. Il comprend des galeries d'art, une bibliothèque, une résidence et un musée et a été conçu pour accueillir des projets nationaux et internationaux. Fama John, merci. Le Dakar 2025, donc la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain du 7 novembre au 7 décembre prochain. Un mois donc pour revisiter la culture sous toutes ses facettes. La suite du journal à midi 15 minutes. Direction Kermassar, où la plateforme des acteurs communautaires plaide pour une augmentation du budget destiné aux structures sanitaires de la commune de Kermassar Sud pour une meilleure prise en charge de la santé des populations, entre autres souhaits formulés par ces acteurs communautaires. Marfou Gueye, le président avec Aminataba. Faire un plaidoyer pour des questions liées à leur santé, surtout ce qui est lié à la gestion des masques. Aujourd'hui, nous savons tous que nos enfants, nos petites filles, nos petites soeurs ont des problèmes, surtout par rapport à l'utilisation des chevins hygiéniques. Maintenant, on voudrait que dans le budget de la commune de Kermassar Sud en 2025 et au-delà de la commune de Kermassar Sud, dans le budget des 6 communes du département de Kermassar, que les maires puissent prendre en charge, dans le cadre de la subvention en santé, de prendre un montant de 2 à 3 à 5 millions qui sera allié exclusivement à la gestion des masqueries et aussi aménager des coins ados dans les établissements scolaires pour permettre à ces enfants-là, en période de masquerie, de pouvoir se changer sans avoir de problème. La réduction conséquente des pratiques néfastes, les MGF, les mariages d'enfants, les grossesses précoces et les résumements des jeunes, à l'excision aux mutilations génétales féminines. Donc, toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques néfastes, mais aussi aux violences basées sur le genre, notamment les violences faites aux femmes et aux filles. Mais aussi, permettre aux jeunes d'intégrer dans les instances de prise de jeunes d'ici 2025 qu'on ait au moins 30% de jeunes dans les instances de prise de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont majoritaires dans ce pays-là. On ne voudrait pas que dans les instances de prison que les jeunes ne s'y trouvent pas. Le projet de formation professionnelle et d'insertion à Kaulak, l'initiative est soutenue par le chef de l'exécutif régional. À terme, 100 000 jeunes, dont 70 000 femmes, vont être intégrées dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la santé ou encore l'éducation. Le gouverneur qui a présidé un comité régional de développement sur la question appelle à une coordination des efforts. Le nouveau projet de formation professionnelle vise à accompagner 100 000 jeunes dans leur insertion. L'ONG EDC Sénégal souhaite promouvoir l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, selon Dianaba Baradisi, directrice nationale adjointe de l'ONG. Maintenant, dans ces 100 000 jeunes dans l'insertion, le focus est mis sur la formation professionnelle et technique et l'apprentissage. Ce sont ces jeunes-là qu'on accompagne dans l'insertion. Nous avons aussi une cible dans l'enseignement général, c'est les collèges d'enseignement moyen. Pour eux, c'est plutôt l'employabilité et l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Le lancement officiel à Salome a pour but d'impliquer toutes les parties prenantes. La priorité est donnée au secteur agricole pour maximiser l'impact du projet. C'était l'occasion pour nous aujourd'hui de présenter le projet ici dans la région de Kaolak, d'acquérir l'engagement et puis l'adhésion des autorités territoriales et avec un focus particulier sur la chaîne de valeur agricole. Le ministère de la formation professionnelle s'engage à mettre en place des stratégies d'accompagnement pour les personnes ciblées. Ces mesures incluiront aussi un soutien aux personnes en situation de handicap, selon Abdoulaye Sen, conseiller technique. Au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, ça nous permet de prendre en compte des objectifs stratégiques telles la stratégie nationale de développement. À l'horizon 2029, les personnes vivant avec un handicap sont bien prises en compte dans ce projet-là. Ce projet mobilise de nombreuses autorités et acteurs locaux dans les 14 régions du Sénégal. Il vise à faciliter l'insertion des jeunes de 16 à 35 ans dans divers secteurs d'activité. Le président chinois, Xi Jinping, après avoir félicité son homologue américain, Donald Trump, pour sa victoire à la suite des élections présidentielles américaines, appelle à une entente entre les États-Unis et la Chine. Il souligne donc que l'histoire a démontré que Pékin et Washington sortent au perdant d'une confrontation directe. Le président chinois appelle au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant. Selon toujours le président, le dialogue est primordial pour gérer les différends entre les deux géants. L'élection de Donald Trump pourrait apporter un changement sur la situation tendue des deux pays. Leurs différends viennent des sujets tels que Taïwan, le commerce, les droits humains, de même que leur rivalité entre les technologies de pointe. Rappelons que lors de son premier mandat, Trump avait déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Cependant, Pékin s'est préparé cette fois-ci. Il dévoilera donc un plan de relance majeur. Et malgré sa défaite, Kamala Harris y croit toujours. Quand nous battons, nous gagnons. Kamala Harris a encore prononcé son célèbre slogan de campagne sur la scène de l'Université de Washington, D.C. hier dans la soirée. Mais parfois, le combat prend du temps. Cela ne veut pas dire que nous ne gagnerons pas. L'important est de ne jamais abandonner. Au Mexique, on est plutôt inquiet, notamment sur la migration. Il faut rappeler que Barthélémy Conan Trump a axé sa campagne sur un discours très hostile à la migration. Il a réitéré sa dure position à l'égard du Mexique et des Mexicans. En Mauritanie, nous allons parler du directeur Aloune Demba Kébé, directeur du programme Afrique de l'Ouest de la fondation Peace Nexus qui milite pour la paix. Il souligne l'importance d'agir en amont pour résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Sahel. Il est interrogé par le correspondant Mohamed Diop lors du forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest qui s'est ouvert hier mercredi. Nous l'écoutons. Les problèmes principaux, c'est le foncier, en réalité, qui se rétrécit de plus en plus. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de croix de transhumance qui était là. Et les gens sont en train d'occuper progressivement l'espace. L'agriculture expansive, l'agro-business est en train d'occuper les espaces où les éleveurs passaient traditionnellement. Et c'est ce qui amène les heures. Et l'autre chose aussi, c'est les ressources. C'est l'eau principalement aussi qui construit un problème. En fait, cette rencontre permet de discuter de ces questions-là. Pour aller au fondement, quelles sont les causes principales de cela ? Et peut-être aller au-delà des faits. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est l'occasion d'exprimer cela, de permettre aux acteurs, les organisations professionnelles qui vivent cela, de dialoguer avec les états, de dialoguer avec les décideurs pour permettre ces couloirs, pour permettre cette discussion et cette prise en compte en amont de la chose au lieu d'agir en sa porte-pompuée. En Australie, Barthélémy, dans deux semaines, on va vers l'interdiction à l'accès aux réseaux sociaux au moins de 16 ans. Et pourtant, la plupart des plateformes l'autorisent à l'âge de 13 ans. Il faut dire, Barthélémy, que c'est une première mondiale. Le gouvernement australien compte faire voter une loi d'ici à deux semaines. L'application de cette loi pèsera, non pas sur les utilisateurs, mais sur toutes les autres plateformes Barthélémy. C'est Dounourouba, le petit américain. Thank you. You're welcome. Merci. RFC Sport Il faut laisser du temps à Souda Tcham pour qu'elle s'installe. Welcome, Souda. Merci, thank you. Alors, le journal des sports. Le football d'abord. Nous parlons des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 pour le compte de la cinquième et de la sixième journée. Eh bien, le sélectionneur du Sénégal, le sélectionneur par intérim, Papa Moussa Tchaou, a publié donc ce jeudi une liste de 28 joueurs avec deux nouvelles têtes. Il s'agit de Cher Tidjana Sabali du FC Metz et de Ivraïma Sek de l'US Goré. On note également le combat de Crépan Diata et celui d'Edouard Mendy. Le Sénégal va affronter, on va le rappeler, Barthélé Mingom, le Burkina Faso le 14 novembre à Bamako et le Burundi le 19 novembre au stade Abdoulaye Avad. Papa Tchaou reste sur la continuité en faisant appel à la quasi-totalité des joueurs qui ont été convoqués lors des deux dernières sorties du Sénégal. Le technicien Mohamed Gandour nous décortique la liste. On se dit, oui, c'est des joueurs qui sont là et qui reviennent. Mais la rupture, pourquoi ? Parce qu'il y a trois éléments très importants dans cette liste-là. L'annonce de la liste. L'annonce de la liste, c'est fait par les canaux de la Fédération Sénégalaise de football. Donc première rupture, pas de conférence de presse. Donc on passe par la Fédération, on reste protocolaire jusqu'à l'annonce de la liste. Le deuxième point de rupture, c'est que maintenant dans cette équipe, depuis deux matchs, on a des locaux qui sont convoqués. Donc ça, c'est la deuxième rupture. Et la troisième rupture, on a remarqué aussi que Papa Tchaou se passe des joueurs qui ne sont pas en activité dans leur club. En l'occurrence, Mori Tchaou et Nampalis Mendy. La satisfaction pour moi, personnellement, qui suis un fervent défenseur du football local, c'est de voir Ibrimasek de l'US-Goré, l'international U20. Ça me fait plaisir et ça me conforte aussi dans la vision que j'ai en disant que nous avons du potentiel au niveau du football local. Après, Chertidien Sabali, c'est un bon profil. En fait, c'est un faux numéro 9. Moi, c'est un numéro 9, 9,5. C'est un ailié. Déjà, huit buts avec Metz cette saison. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est de le mettre en concurrence avec Ismaël Assar pour l'aile droite. Le retour de Crepe Indiata qui a été mis sur la liste des milieux de terrain, mais je pense que c'est surtout le poste de latéral droit qu'il va occuper. Et une grosse satisfaction aussi avec le retour d'Edouard Mendy est une bonne chose, tout en sachant aussi que Cénidien a toujours été présent quand Edouard n'est pas là. Oui, Soda, et nous parlons à présent du lancement du festival Dakar en jeu ce jeudi. Cette édition va se dérouler du 7 au 10 novembre. Les activités culturelles et concerts vont se tenir à Djamnyadjo et à Sali. Et Dakar va accueillir toutes les activités sportives à la place de l'Obelisque. Ainsi, un tournoi de basket à trois sera disputé avec la participation de plusieurs pays africains. Abdoulaye Kanouté, directeur de communication du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, au micro de la cellule com du Kojoj. Dakar en jeu est une date clé dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 parce que c'est non seulement un moyen pour nous de promouvoir l'événement auprès des différentes cibles, notamment les jeunes, les jeunes sportifs, la communauté sportive internationale, nationale, continentale, mais c'est également pour nous un moyen de tester notre méthode de travail en termes d'organisation, de tester les dispositifs, de voir comment les fonctions opérationnelles travaillent entre elles, avec quel schéma on va délivrer les Jeux en 2026. Sur le programme, évidemment, on a un volet sportif important puisque cette année, on a un tournoi de basket 3-3 sur les catégories U16. Donc la grande nouveauté, c'est que cette année, on a invité des pays africains. Je dis ça parce qu'en fait, on est sur un modèle graduel en termes d'organisation pour Dakar en jeu. La première édition, c'était une édition de test. La deuxième édition, on a intégré toutes les régions du Sénégal. Donc l'année dernière, on avait invité les 14 régions du Sénégal à participer aux manifestations sportives et culturelles. Cette année, on en a fait un événement continental. On a cinq pays qui vont compétir dans deux catégories, en basket 3-3, en filles et en garces. À côté de ça, on a des activités culturelles parce que ce que je rappelle souvent, c'est que les Jeux Olympiques de la jeunesse ne sont pas que des compétitions sportives. Il y a un volet culturel, l'animation qui est extrêmement important et qui est géré par la direction de l'engagement et de la mobilisation de la jeunesse. Et nous parlons des courses hippiques à Soudetiam après sept mois de magistère. Donc le CNG des courses hippiques a procédé, une assemblée générale a organisé, une assemblée générale ordinaire hier. Le président Mohamedou Lamin Diop et son équipe ont exposé devant la famille des courses hippiques et devant les représentants des deux ministères. Le rapport d'activité financière de la saison écoulée, deux rapports qui ont été approuvés par l'Assemblée, nous dit Babakar Mbanyik-Fal. Il est le vice-président chargé des infrastructures au micro de Youssouf Boudjan. Il y a une matrice d'action prioritaire qui nous a permis de comprendre effectivement les enjeux et la vision du président du CNG. Donc la division permet de constater qu'il y a un focus qui est mis en tout cas sur la formation de tous les acteurs, que ce soit les jockeys, les entraîneurs, les commissaires, en tout cas les officiels techniques. Et il y a aussi une coopération, en tout cas internationale, régionale, à développer, parce que nous avons vu effectivement qu'il y a eu des jockeys qui sont allés en droit d'interpréter la formation. Il y a aussi, disons, la revalorisation, disons, des gains. Parce que le constat qui a été fait par rapport à l'année dernière, c'est que l'ensemble des gains qui ont été distribués en 2023, c'est à plus de 65 000. Et en 2024, il y a eu plus de 250 dirigeants. Donc il y a eu vraiment, disons, un glissement positif, donc de 80%, donc en valeur relative. Il y a un renforcement des infrastructures, donc tous ceux qui touchent aux équipements. Aujourd'hui, on parle de digitalisation et en toute objectivité, il faut remarquer qu'il y a un bon qualitatif. Vraiment, le résultat est très, très, très satisfaisant. Il est même quasi exceptionnel. En fait, le mois d'exercice, donc il y a vraiment un statut physique qui faut remarquer, donc par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. S'agissant spécifiquement, en tout cas, des rapports financiers, je pense que là, le rapport a été très exhaustif. Autant plus que, disons, toutes les luttes ont été servies. Babakar Mbanyika, Fal, Barthélé Bingom, parlons à présent de notre CNG, mais celui de la lutte cette fois-ci, nommé par arrêté ministériel il y a une semaine. Comme nouveau président du CNG de lutte, Malik Ngom va procéder à la passation de service avec le président sortant, Biracen, ce jeudi. En attendant son installation par la ministre en charge des sports dans les prochains jours. Et c'est tout pour cette page des sports, Barthélé Bingom. Merci beaucoup, Sodecam. Entre autres sujets dans la presse de ce jeudi, les premières arrestations dans le dossier du PRODAC. Bonjour, Georges Détier Diop. Rebondissement dans l'affaire PRODAC. Libération fait état de premières arrestations suite à la transmission du rapport de l'IGF à la DIC, la division des investigations criminelles. Fraîchement revenu de la Sierra Leone, Mamina Daffé, ancien coordonnateur du PRODAC, est en garde à vue. Se disant malade, il a été acheminé à l'hôpital. Son ami Ibrahima Sissé, gérant de la société TIDA, est aussi interpellé. Les journalistes rapportent que les enquêteurs ont cerné un vaste système d'enrichissement illicite bâti sur du faux et des surfacturations. Selon Libération, les auditions s'enchaînent sur le paiement irrégulier en faveur de Green 2000. L'observateur traite du même sujet et fait état d'un scandale financier d'une ampleur inédite. Un marché de 1,3 milliard de francs CFA passés avec de faux documents. 200 millions aux frères de Souleymane Jules Diop, deux véhicules loués à 37 millions pour le ministre Abdoulaye Diop. L'observateur évoque les raisons de la garde à vue de Mamina Daffé. Pendant ce temps, Réoumi et Le Quotidien s'arrêtent sur l'interdiction des opérations foncières dans certaines zones du pays. Les confrères informent que la mesure de suspension des travaux est prorogée de 45 jours. En politique, la campagne électorale, en vue des législatives anticipées, Ousmane Sonko fait feu de tout bois. Les journaux rendent compte de son passage dans le Futa où il a fait, si l'on se fie à Sud Quotidien, dans le déballage et la menace. Selon Sud, il a fait état de surfacturation sur la construction de l'hôpital de Ourosugi et de l'université Souleymane Nyang de corruption des électeurs. Son passage à Nyang a été mouvementé. Selon Vox Populi, son cortège a été attaqué à coups de pierre. Sur place, il s'en est pris à Farbangom. L'info indique que Sonko a promis l'enfer à Farba. L'info et l'observateur rapportent ses propos selon lesquels c'est la dernière élection à laquelle Farbangom prend part en tant que candidat et a fortiori en tant que distributeur automatique d'argent. La tête de liste nationale de PASTEF était à Matam Nyumpodor. Des titres fonciers de maquis sur lesquels il veut mettre la main. C'est ce que relève Vox Populi. Les échos, lui, rendent compte de la campagne de Amadouba. Selon le journal, Amadouba se lâche sur Diomay et Sonko en tournée dans le saloon. Amadouba a déclaré que ces sept mois équivalent à sept mois de calvaire, de peine et de galère. Il ajoute que s'ils n'y parviennent pas, qu'ils mettent leur orgueil de côté pour se rapprocher d'eux. Les échos informent qu'Amadouba a fait savoir qu'Agnoro, un cultivateur, lui a présenté Gerté Sonko. Les violences électorales impliquant des partisans de Abbasfal et Barthélémy Diaz. Deux auditions hier selon Source A. Mon confrère rapporte que les personnes auditionnées qui sont à leur deuxième interrogatoire sont créditées d'avoir pris part à la bataille rangée entre les factions d'Abbasfal et de Barthélémy Diaz. La présidentielle américaine. Trump président. Spectre d'une déportation massive. C'est le titre qui barre la une de l'observateur. Les émigrés sénégalais passés par Nicaragua en danger de rapatriement. Entretien avec Baba Cardiane, ancien ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Même sujet. A la première page du journal Enquête, l'Afrique face au retour de Donald Trump. Un nouvel ordre pour l'Afrique s'interroge le journal. Les implications pour l'Afrique dans un contexte mondial tendu. Une possible rupture dans les engagements écologiques américains. Sénégal, une délégation d'entreprises américaines en visite dans le pays pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires. Le soleil, lui, parle culture ce matin avec l'ouverture aujourd'hui de la 15e biennale de l'art africain contemporain. Initialement prévu au mois de mai dernier, cet événement culturel mondial majeur s'ouvre sous la présidence effective du chef de l'État. Un budget de 1,8 milliard de francs CFA dégagés. Dakar, enfin, s'exclame le quotidien national Le Soleil. A vos kiosques et bonne lecture. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. La revue de presse de Georges Détier Diop qui met fin à ce midi, présentée par Barthélémy Go, mise en nom de Kaderlo. Réalisation Eladjinyogudyenne. Il sera là à 13h pour le journal Aoulof. Bonne suite de programme, mais on reste avec Georges Détier Diop pour le journal de la campagne. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Sinsaloum, comme annoncé hier, la caravane se rend d'abord dans l'arrondissement de Marco Koulibantan avant d'engager la bataille du Sinsaloum. Naforé Sénégal prévoit une caravane à Kafrine et un rassemblement à Kaolak, notamment à Wakangona. L'actualité de la campagne, elle a eu ce jeudi, la sortie musclée de Ousmane Sonko contre Farbangom. Amadouba dans le saloum qui critique évertement le nouveau régime ou encore les promesses de Maghetsen aux pêcheurs d'Amour. Actu campagne, Farma Dion. Après une pause de deux jours pour honorer la mémoire de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, Amadouba a repris sa campagne. Hier, à Fondjoun, l'ancien premier ministre a déclaré qu'on lui a appris que cette année les récoltes ne seront pas bonnes. Plus grave, les nouvelles autorités ont pris une décision interdisant l'exportation de graines. Et pourtant, il y a des préalables à une pareille mesure qui consiste à fixer le prix du kilogramme de l'arachide. Ce qui n'est pas encore le cas. La tête des listes de Diamangering s'est par ailleurs insurgée contre la rarité pour ne pas dire le manque d'eau dans certaines zones comme Karanga. Fondjoun a également accueilli hier Thierno Alassane Sale et Abdoul Mbaï de la coalition Sénégal-Kessi. Ils ont invité les Sénégalais à corriger leur erreur commise il y a sept mois en votant PASTEF pour Abdoul Mbaï. C'est une opportunité offerte pour imposer la cohabitation au régime PASTEFien. A Raou, dans la région de Saint-Louis, la tête des listes de la coalition Dundou a mis les femmes et les jeunes au cœur de la campagne. Mohamedou Madanakan déclare avoir trouvé sur cette partie du nord du pays des femmes et des jeunes engagés. Sur la petite côte, le maire de Malikounda, par ailleurs tête des listes de la coalition André Naoulé, a promu aux pêcheurs d'être leur avocat auprès de l'exécutif. Magetsen a exhorté l'État du Sénégal à faire en sorte que les acteurs de la pêche ne subissent pas les conséquences de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Au nord du pays, Ousmane Sonke était aux Anyam, dans les fiefs de Farbangom. La tête des listes nationales de PASTEF a promis de réduire au néant le maire de la localité. Pour l'actuel premier ministre, Anyam mérite autre chose que l'image d'un homme qui n'a ni le niveau ni la connaissance et qui s'est retrouvé au cœur de la République par la volonté d'un président. Avant Anyam, la caravane de PASTEF était à Ourosugi et à Ouré Fondé. Amélie, 40 minutes, direction Richard Thol. Bonjour, Mamoudou Diagne. Bonjour, Georges. La campagne BASTE sont pleines à Richard Thol, mais également à Mbann, où vous vous trouvez. Quel est le programme là-bas à Mbann d'abord ? Oui, Georges, comme vous venez de le dire à Mbann, nous allons accompagner la coalition, l'inter-coalition Takou Walou Samusakadou qui va organiser un meeting à Mbann. En ce moment, nous sommes en route même pour aller dans cette localité où va se tenir ce meeting de l'inter-coalition Takou Walou Samusakadou. Mais comme vous l'avez dit, la campagne BASTE en plein dans le département de PASTEF, contrairement à plusieurs localités du pays, après la venue de la Tédéliste Nationale de la coalition Gorou BES et celle de Décalteranga. Hier, nous avions assisté à la venue d'Ousmane Soukou, Tédéliste Nationale de PASTEF. Il a rappelé qu'une foule en liesse a accompagné Ousmane Soukou de Njerbe, à Bokon, en passant par Gaïa, Bagana, Richardol et Rosbethion. Malgré le tardif, les militants l'ont attendu et accueilli jusqu'à 4h du matin. En prenant la parole, Ousmane Soukou a appelé au changement. Comme vous le savez, PASTEF n'a jamais gagné dans la zone PONCO à inciter les militants à renverser la tendance. Mais j'ai signalé que ces trois coalitions sont présentes tous les jours dans le département. Ce sont la coalition Diamandieri, PASTEF et l'inter-coalition Takou Walou. À l'instant où nous parlons, même le comité électoral de la coalition Diamandieri est en réunion pour préparer la venue de leur leader à Maudouba, demain, dans le département de Dagana et dans le département de Pondor, aussi genre. Merci, Maudou Diagne, en direct, plutôt, Maudou Diagne, sur la route de Mbann. Nous espérons avoir gain de cause de ce que nous sommes en train de défendre qui est... Merci, Maudou.